Générique Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité ce soir, Jean-Louis Borloo, député du Nord, président de l'UDI. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Studio d'RTL pour ce Grand Jury qui accueille ce soir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez interrogé par Eric Revelle d'LCI et Alexis Brézet du Figaro. On a tout entendu depuis les voeux de François Hollande, c'est un tournant pour les uns, c'est une accélération pour les autres. Il y a ceux qui disent chiche, ceux qui disent qu'il ne fera jamais ce qu'il a dit. Pour vous, Jean-Louis Borloo, comme centriste, cette volonté de réduire les dépenses, de réduire les impôts, de baisser les charges, sur le papier ça doit vous plaire, est-ce que c'est le cas ? Vous me parlez des voeux du président pour l'année 2014. Oui. On pourrait plutôt parler des aveux du président pour les années précédentes. Je crois que ça restera vraiment la déclaration des aveux de 2014 pour longtemps. Le président présente ses voeux dans un contexte qui, sans faire d'alarmisme particulier, est le suivant. La dette de la France qui connaît un record historique de notre pays. Un taux de chômage différentiel avec l'Allemagne qui n'a jamais été comme ça. 6, 9 d'un côté, 17 de l'autre côté. Pour la première fois depuis 30 ans, une baisse du pouvoir d'achat est le démarrage d'une crise du logement qui va nous ramener aux époques de l'abbé Pierre. C'est dans ce contexte que le président nous fait un certain nombre d'aveux. Le premier, c'est les Français n'ont peut-être pas remarqué, mais les impôts sont trop lourds. Deux, il faut baisser la dépense publique, et je m'y engage personnellement, après avoir continué à les augmenter. Et trois, finalement, et ça c'est le double aveu qui nous convient bien, il n'y a pas de compétitivité sans soutien aux entreprises d'une manière ou d'une autre, et il n'y a pas de baisse de la fiscalité sans baisse de la dépense publique. Mais pourquoi vous ne lui faites pas crédit ? Attendez, je vous dis simplement que moi je fais crédit au président d'avouer de s'être trompé, et dans la campagne, dans ce qu'il a dit, et dans les 18 premiers mois. Il dit aussi juste que la crise s'est révélée plus longue, plus profonde que prévu. Oui, c'est le deuxième aveu que j'ai noté, c'est qu'il a reconnu avoir sous-estimé la crise, après nous avoir dit pendant toute la campagne, vous savez, je suis un candidat très responsable, je connais parfaitement la situation de notre pays, je ne la sous-estime pas, et c'est pour ça que nous prenons un certain nombre de... C'est bien, ça prouve qu'il devient lucide. Eh bien, comme je le vous dis, il faut t'avouer être à moitié pardonné, et la question maintenant, c'est plus de faire l'exégèse du passé, et de savoir ce qui va se passer, et quel est le crédit, et en quoi nous, force politique, l'alternative, UDI et Modem, comment, quelle est notre position, et comment nous pouvons débattre dans tout ça. Au fond, maintenant qu'on a dit cela, c'est ça la question qui est posée par les Français. Bon, passer le bon mot, c'est vrai que c'est assez tentant de rebondir sur vœux et à vœux, mais passer le bon mot, par définition, une crise économique, on a du mal à savoir quand elle commence, on a du mal à savoir comment elle s'emballe, on a du mal à savoir quand elle se termine. Peut-être que François Hollande a pensé que la grande crise de 2007 était derrière nous lorsqu'il a fait campagne, et il a été obligé de reconnaître lors de ses vœux que la crise, on est encore en plein dedans. Il n'est pas chef économiste d'une grande banque, François Hollande, il est président de la République. Oui, enfin, écoutez, on dira au minimum qu'il a manqué de sagacité. Mais une fois de plus, le passé n'est pas très important. Alors précisément, vous disiez l'alternative, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous le soutenez s'il confirme que l'orientation ? Non, mais attendez, nous défendons depuis des années, je vois Jean Arthuis qui est là, qui a été ministre de l'économie, André Rossino, Marielle de Sarnes, depuis des années, nous défendons le modèle d'économie sociale de marché. C'est-à-dire, l'emploi est créé par les entreprises, il faut les aider, les chérir, quelle que soit leur taille. S'il y a des dérives, bien entendu, il faut les sanctionner. Nous croyons à l'équilibre républicain, nous croyons au dialogue, nous croyons... Voilà. Nous, on défend tout cela, la maîtrise des comptes publics, la réduction, la maîtrise des déficits et la maîtrise des impôts. On croit en François Hollande le soir du 31. Mais excusez-moi, c'est François Hollande qui finit par parler comme nous. Tant mieux. Maintenant, la question. Moi, je ne fais aucun procès d'intention. Je vais juste vous dire ce que je pense. La République de l'annonce ou du commentaire est épuisante. Voilà. Elle est épuisante. J'ai eu le choc de simplification, j'ai eu le choc de compétitivité, on a eu plein de... Moi, je ne dénie pas à François Hollande d'avoir radicalement changé d'avis. Au fond, vous y croyez ? Je ne lui dénie pas ça. Mais vous le croyez vraiment, ça, ou c'est de la rhétorique ? Non, non, mais je veux dire, je veux qu'on rentre dans une République sérieuse et du concret. Je m'explique. Un tel changement, une telle perspective, je voudrais que pour une fois, on ne fasse pas ça dans une conférence de presse qui s'adresse à des journalistes dans un jeu classique de la presse et de la cour. Mais je pense que le Président, sur un tel changement de cap, si c'est réel, écrive noir sur blanc quel est son plan d'action pour les deux années et demie qui viennent. Un plan stratégique, un plan précis et un plan compris. Je m'explique. Baisse des dépenses publiques, très bien. Objectif, méthode, opérateur, suivi. Dépenses publiques de l'État, combien et lesquelles ? Dépenses publiques des partenaires sociaux, car plus de 850 milliards sont gérés par les partenaires sociaux. Quelle est la méthode ? Quel est le calendrier ? Et on écrit. Maîtrise ou réduction des dépenses des collectivités territoriales, très bien. Pareil. Objectif, méthode, calendrier, évaluation. Je pense que les Français sont un peuple adulte. Mais à ces conditions, vous seriez prêts à soutenir François Hollande ? Je voudrais juste terminer cette phrase et je vous promets après que je vous laisse parler. Je pense à cette question, oui. C'est trois fois que je vous la pose et je vous promets. Je vous promets. Mais on est dans un monde moderne qui va extrêmement vite. Les Français se passionneraient, se passionneraient s'ils recevaient un document signé du Président de la République. Une adresse aux Français en disant, écoutez, voilà, je vous ai raconté quelque chose. Voilà. On n'y arrive pas. C'est bien les entreprises qui créent de l'emploi. Voilà. Je vous le dis tout à fait clairement. Nous avons besoin d'une réforme des collectivités territoriales. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Je pense que les Français s'emballeraient de participer à ce débat-là. Vous savez, les Français, ils ont besoin de savoir exactement ce qu'on va faire sur les dépenses publiques, la fiscalité, c'est notre organisation. Je réponds à la question de M. Chapuis. Commenter le flou, c'est extrêmement imprudent. Mais là, c'est plus net. Non, non, mais moi, je voudrais commenter des engagements précis et je pense qu'on peut écrire. Vous savez, écrire, ça a un mérite. C'est la précision de la pensée, tout simplement. Donc, je pense que pour une fois, le Président devrait s'adresser aux Français pour faire son plan par écrit, suivi, calendrier. Et évaluation. Maintenant, est-ce que nous, dans ce plan-là, est-ce qu'on peut soutenir un certain nombre de propositions de la majorité présidentielle ? Si elles vont dans le bon sens, la réponse est oui. Si elles vont dans le bon sens, la réponse est oui. Voilà. Je n'ai aucun état d'âme à vous le dire. Nous avons soutenu déjà ponctuellement un certain nombre de mesures. Les contrats d'avenir et bien d'autres. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Nous sommes clairement dans l'opposition. Nous ne cogerons pas le pays. Mais si le Président a besoin, ou la majorité, sur un point extrêmement précis et congrès, dans ce domaine-là, d'un soutien, nous regarderons collectivement tous ensemble. Nous sommes une formation démocratique. Mais nous sommes l'opposition constructive. Vous n'êtes pas de ceux qui disent que l'opposition s'est faite pour s'opposer. Il ne faut jamais à aucun prix soutenir. Mais l'opposition est faite pour s'opposer. Elle n'est pas non plus faite pour s'opposer bêtement. Jean-Luc Bourleau, j'aimerais vous poser une question qui est plus liée à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une fois que François Hollande aurait fait ce travail de clarification, de netteté si possible, à vous en croire ce soir en l'écrivant, est-ce que François Hollande, dans l'état de faiblesse politique dans lequel il est aujourd'hui, a une majorité suffisante à l'Assemblée nationale qui lui donnerait la possibilité, une fois que tout cela est écrit, de le faire voter ? Ou bien, peut-être, comme l'a-t-il dit, de passer par ordonnance ou décret ? Mais je vous répondrai quand il aura écrit. Je vous répondrai quand il a clarifié sa position. Ce qui est vrai... Est-ce qu'il vous semble que sa majorité est prête à le suivre ou pas sur ce virage, sur cette accélération ? Je suis incapable de vous répondre, mais ça dépend d'elle. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va réellement enfin proposer au pays. Sa majorité se prononcera et nous, nous prononcerons. Je vous donne un exemple. C'est pour ça qu'il faut être très prudent dans ce domaine. Prenez la transition énergétique. On en entend parler matin, midi et soir. Or, nous assistons à l'effondrement de la transition énergétique. Moins 8000 emplois dans les énergies renouvelables en un an, moins 15000 emplois dans les activités du bâtiment d'efficacité énergétique. Donc, ça n'empêche pas le bon vert de continuer à soutenir le gouvernement et d'être membre du gouvernement. Donc, je ne sais pas ce qu'on décidera son aile gauche, le front de gauche, le parti communiste et les verts. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si lui, effectivement, il fait ce virage-là. S'il le fait, eh bien, tant mieux. Il rejoint des thèses que nous défendons, nous, depuis extrêmement longtemps. Ça ne veut pas dire que nous serons dans la majorité, bien entendu. Alors, jusqu'où ça va, le soutien ? C'est la question. Mais, ce rassemble de points, il peut y avoir un soutien démocratique, politique. Ce n'est pas changer de majorité. C'est du soutien au cas par cas. Bien entendu. Ça n'est pas une nouvelle alliance. Mais non, bien sûr que non. Mais on peut exprimer qu'il y a sans doute deux choses. Je vous donne un exemple récent. La formation professionnelle. Il y a eu une réforme de la formation professionnelle. Elle a abouti à rien. Bon, quel est le problème de la formation professionnelle ? En 1966, la France décide de lancer une grande politique de formation professionnelle. Et déclare par la loi que c'est un service public pour tous. En 1970, on dit, ouf, finalement, on va le confier à des organismes extérieurs, aux partenaires sociaux. Ça fait 30 ans qu'on constate que c'est un échec. Ça fait 30 ans qu'on constate qu'il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas de stratégie. Et là, les partenaires sociaux se sont mis d'accord. Oui, oui, toujours pas de pilotage, pas de stratégie. C'est un sujet de service public. Alors, il peut être régional, il peut être national, peu importe. Mais on ne peut pas continuer à avoir 60 organismes agréés en 3 heures. En Allemagne, il y en a 4000 avec des certifications extrêmement compliquées. Ne pas avoir des stratégies secteur par secteur et transglage par secteur. J'aimerais vous poser une dernière question sur le virage de François Hollande. Vous avez créé l'alternative avec François Bayrou. François Bayrou qui avait appelé à voter pour François Hollande au second tour. Est-ce que vous en avez discuté entre vous de ce virage de François Hollande ? Et qu'en pense François Bayrou ? Alors ne me répondez pas en me disant « Demandez-lui, il vous le dirait mieux que moi ». Non, non, parce que je suis sûr que vous avez discuté avec votre partenaire d'alternative. Absolument. Donc, sur ce qu'il en pense précisément, vous l'inviterez. Il sera, je suis sûr, ravi de vous répondre. Évidemment qu'on en a parlé. Sur le fond du fond, nous n'avons pas de position différente. On a besoin de position extrêmement décrite. Mais notre conviction, c'est que je ne vois pas comment il est parti pour réduire les dépenses gérées par les partenaires sociaux. Est-ce que vous savez combien il y a d'organismes paritaires en France ? On a devant nous trois grands sujets démocratiques. La démocratie institutionnelle, la démocratie sociale et la démocratie locale. Est-ce que vous savez combien il y a d'organismes paritaires paritaires en France ? On s'est un peu éloigné de la question d'Éric Rebelle. Oui, 50 000. Donc, alors, je reviens à François Bayrou. Oui, il n'est pas convaincu du tout que ça puisse fonctionner pour les raisons de majorité politique que vous avez évoquées tout à l'heure. Je pense qu'il peut y avoir un silence dans sa majorité. Je pense qu'il n'a pas la majorité politique. C'est ce qui fait probablement qu'il n'écrira pas précisément les choses. Mais je pense qu'il devrait néanmoins s'adresser au peuple français. Parce que nous sommes dans une telle hyperprésidentialisation du régime de fait, tout au fond émanant en réalité de quelques cent mètres carrés rue du Faubourg Saint-Honoré, que seule l'expression venant de ces quelques cent mètres carrés est un véritable cas pour notre pays. Vous parlez d'hyperprésidentialisation. Il y a tout tourne autour de la vie publique du président et de sa vie privée. La conférence de presse d'après-demain va être évidemment parasitée par l'affaire Closer, après la publication des photos volées du président, les révélations sur une possible liaison avec l'actrice Julie Gaillet. On a appris dans l'après-midi que Valérie Trier-Velleur, la compagne de François Hollande, était hospitalisée à Paris. Est-ce qu'il faut, selon vous, que François Hollande s'exprime sur ce sujet ? D'abord, je ne rentrerai en aucun cas dans cette affaire privée avec son caractère et ses développements. Alors, moins encore aujourd'hui que je n'avais l'intention de le faire. C'est une affaire qui regarde sa personne et sa responsabilité d'homme. Je n'en dirai pas un mot de plus. Mais pardonnez-moi, on ne peut peut-être pas simplement clore le débat, si vous me permettez Jean-Luc Borloo, avec votre réponse. Qu'en réalité, il s'agit de deux femmes. Le président de la République, tel que la Ve République l'imagine, est à l'Elysée avec une première dame. On voit bien que là, dans la représentation même que les Français ont du couple présidentiel, on est devant une sorte, pardonnez-moi, de vacances du pouvoir. On a une première dame qui est hospitalisée, même si elle n'est pas mariée avec François Hollande. Et on a peut-être une nouvelle première dame qui ne pourra sans doute pas devenir la première dame. Est-ce qu'on n'est pas devant une première dans la Ve République, c'est-à-dire un président de la République qui ne va pas voir une dame incarner le rôle que les Français aiment bien, chérissent et applaudissent souvent, qui est celui de première dame ? À cette heure-ci, il n'y a pas de statut de la première dame. Est-ce que ce n'est pas le problème ? Peut-être que c'est réglable. Est-ce que ce n'est pas le problème ? Elle n'a pas de statut, mais elle n'a pas de statut. Jean-Fenick demande un statut justement du conjoint du chef de l'État. Je pense que de première dame ou de premier monsieur, le statut du conjoint, dans toutes les exceptions possibles du terme. Donc il y a un statut du conjoint, du temps du conjoint, je pense que c'est dans... Il y a beaucoup d'autres évolutions institutionnelles à faire. Mais enfin, ça en fait indiscutablement partie. C'est à lui de gérer cette situation-là. Je n'ai pas envie de faire de commentaire sur ce point. Et sur ce que ça dit, la vie politique française, la publication de ces photos, est-ce que ça vous choque ? Est-ce que c'est une américanisation de nos mœurs publiques ? Non, je vais vous dire, c'est strictement désolant pour les proches, pour les blessures que ça peut entraîner. Maintenant, nous sommes dans un monde où tout le monde a l'interphone, par le smartphone, peut photographier tout le monde. Voilà, on en est là, c'est comme ça. Et je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Après, à chacun d'avoir la pudeur, la discrétion et le respect de l'autre, c'est la seule limite. Mais sur l'image de la fonction présidentielle. Jean-François Copé dit ce soir, par exemple, c'est désastreux pour l'image de la fonction présidentielle. Est-ce que vous partagez son sentiment ? Chantal Joanneau a parlé d'une légèreté qui n'est pas digne. Oui, mais en même temps, elle a... Jean-Christophe Lagarde, UDI, que vous connaissez bien, a dit, les harems sont interdits en France, il faut, François Hollande, qu'ils choisissent. Je ferme les guillemets. Eh bien, il s'exprimera, je pense, très prochainement. En ce qui me concerne, je ne rentrerai pas dans le débat. Encore une fois, sur l'affaiblissement de la fonction présidentielle, est-ce que vous partagez le sentiment de Jean-François Copé ? Je pense très, très franchement que les petites blagues au retour d'Algérie ont un impact international beaucoup plus important. Et je pense que la situation du capre de notre pays, avec les tensions républicaines, les tensions sociales, la situation chez Maury ou à La Redoute, sont des sujets d'une autre importance, franchement, que ça. Il y a un problème particulier au président de le gérer au mieux possible. La façon dont il le gérera pourra faire l'objet de commentaires. Est-ce qu'on peut, pour clore ce chapitre, revenir un instant sur le pacte de responsabilité, qui était une des annonces de François Hollande, qu'il devrait expliciter lors de sa fameuse conférence de presse ? Moins de charges, moins de contraintes et, en contrepartie, plus d'embauches. Ça, vous dites quoi ? Vous dites, c'est très bien ? J'ai dit, bienvenue au club, et je lui ai dit, maintenant, expliquez-nous, de manière précise, je continue à dire précise, donc par écrit. Même s'il le dit par oral, malgré tout, ça donnera quand même une indication. Non, non, parce que vous allez ergoter, commenter, des demi-fraques, on a eu le choc de simplification au mois de mars, en même temps, on a le CICE, qui est la baisse des charges la plus compliquée qu'aucun pays occidental n'ait jamais inventé. Bon, donc, moi, je ne suis pas... Sur le principe, moins de charges, plus d'embauches. Mais oui, moins de charges, plus d'embauches. Mais les plus d'embauches, c'est la conséquence de moins de charges. Je veux dire, ce n'est pas l'inverse. Si c'est un truc extrêmement... Vous savez, il y a un point formidable qui a été acquis dans les mois ou les années récentes. C'est que les Français ont parfaitement compris, un, que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Alors qu'avant, on avait l'impression que c'était un slogan du CNPF, du MEDEF ou de la CGPME ou d'une droite libérale. C'est compris, y compris dans l'électorat de gauche. Deuxièmement, que le patriotisme de nos entreprises méritait d'être choyé, ce qui est une nouveauté. Et troisièmement, les Français ont également compris que trop d'impôts tue l'impôt et la compétitivité. On a compris tout ça. Et d'ailleurs, le Président ne fait que dire ce qui est dit dans tous les bistrots de France depuis des mois et des mois. Si on baisse les charges, les entreprises sont très contentes. Mais comment on fait ensuite pour financer la sécurité sociale ? On transfère l'impôt ailleurs ? Mais c'est bien pour ça que j'attends de manière extrêmement précise du Président. Quelles dépenses publiques ? Puisque alléger les charges, c'est baisser d'abord les dépenses publiques. Ou bien augmenter la TVA. Mais pour l'instant, il dit les dépenses publiques. Il faut commencer par les dépenses publiques. On continue à les augmenter. Contrairement à ce qui est raconté, nous continuons à augmenter l'ensemble des prélèvements obligatoires. Il faut bien que cela cesse. Je rappelle qu'il y a les grands chiffres. 850 milliards gérés par les partenaires sociaux. 270 en recettes. 370 en dépenses par l'État. Et le reste par les collectivités locales. Où est-ce qu'on fait de la baisse des dépenses publiques ? Alors Bernard Cazeneuve, qui était à votre place dimanche dernier, n'a pas répondu de manière précise et claire. C'est vrai. Mais je voulais vous poser une question. Parce que c'est un document d'ensemble. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on demande à tout le monde de faire des documents stratégiques ? Pourquoi l'État n'en ferait pas ? Dans votre carrière politique, Jean-Louis Borloo, dans votre carrière politique, parfois, on a senti votre fibre sociale qui vibrait davantage que ce soir. Lorsqu'on parle d'emplois et lorsque le gouvernement actuel a mis en route ce qu'on appelait les emplois aidés, au moment d'une crise très forte, les amortisseurs sociaux et les emplois aidés en font sans doute partie. Est-ce que pour vous, ces emplois aidés ont quand même été une mesure qui a permis d'amortir l'effondrement de l'emploi industriel dans notre pays ? Ce n'est pas une mesure d'emploi. C'est une mesure de retour à la qualification. C'est une mesure sociale. Ce n'est pas une mesure d'emploi, à proprement parler. Qu'est-ce que c'est que les emplois aidés ? Au fond, c'est une forme d'apprentissage mal abouti ou c'est une forme de contrat de qualification mal abouti. On se sert des collectivités locales ou du service public pour remettre au travail doucement et essayer de qualifier. Nous les avons soutenus, les contrats d'avenir, grâce à l'amendement que nous avons déposé sur l'obligation de formation professionnelle. Mais vous dites quand même qu'il fallait les faire. Vous n'êtes pas ceux qui disent que ça ne sert à rien, c'est des faux emplois. Mais attendez, bien sûr que non. Ce ne sont pas des faux emplois. Ce sont des emplois de préparation au retour à l'emploi. C'est de l'activité rémunérée publique. Mais pour autant, comme en même temps, dans certains cas, oui, majoritairement des cas, oui, mais pas toujours. Mais ce n'est pas ça la politique de l'emploi. Quand on fait une politique du logement désastreuse et qu'on perd 30 000 à 40 000 emplois dans le secteur, alors excusez-moi, ça ne dépend que de nous, ni des Chinois ni des Américains. Quand on fait une politique désastreuse dans les services à la personne, quand on fait une politique désastreuse industrielle sur la compétitivité, ça, c'est le vrai sujet. Et je refuse de laisser opposer la dimension sociale et la dimension économique. C'est une faute intellectuelle majeure et morale et politique. Il n'y a pas de défense du modèle social sans défense du système et du modèle économique. Il n'y en a pas. Et par ailleurs, c'est bien la qualité de nos ressources humaines, ce qu'on peut appeler le social, et d'où un programme massif de qualifications à faire qui fait la compétitivité de notre pays. Si on attend simplement la reprise des autres, tranquillement, en pensant, alors qu'on a un échec majeur de qualifications et qu'on a un coût du travail élevé, et une complexité du droit du travail élevé, qu'on va marginalement avoir quelques miettes de la croissance des autres... C'est comme en gros toujours ce que l'on a fait en France. On a toujours attendu que la croissance revienne ou par les Etats-Unis ou par l'Asie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Regardez 2006 ou 2016. C'est pour ça que dans tout ça, je ne suis pas spécialement pessimiste. Jean-Louis Borloo voudrait avoir des questions sur quelque chose d'important. On a compris votre position sur l'emploi. Qui était le malade de l'Europe ? C'était l'Allemagne. L'Allemagne avait plus de déficits que nous. Il y avait plus de chômage que nous. C'était il y a cinq ans. Ce n'est pas non plus. Il y a une éternité. Les décisions, elles ont eu dix ou dix ou quinze ans. Mais Gérard Schröder avait lancé longtemps avant une réforme de fond. Il faut quand même une dizaine d'années pour que ça passe des effets. Mais en matière publique, vous savez, vous avez des sujets qui ont des effets immédiats, qui peuvent être désastreux, à nombre de mesures de l'OTT. L'augmentation de la TVA absolument sur les logements, par exemple, vous explique une partie de la crise du logement. Puis les redressements, eux, prennent beaucoup de temps. Vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre de 850 milliards, je crois que c'est plutôt 600, 650 milliards de transferts sociaux chaque année. À vous entendre, ce sont les partenaires sociaux qui gèrent, c'est ce qu'on appelle le paritarisme, qui gèrent une bonne partie de la sécurité sociale en France. On a le sentiment que vous trouvez que c'est anormal. Il faudrait retirer la gestion de la sécurité sociale aux partenaires sociaux ? Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Mais si je vous demande, vous qui êtes trois observateurs, de me citer trois dirigeants d'un organisme qui gère les 800 milliards... On peut vous citer le ministre du Travail et le ministre de la Santé, mais oui, bien sûr, j'ai bien compris. Non, non, les dirigeants des organismes, est-ce que vous êtes capable de m'en citer un ? Effectivement, ce soir, non. C'est-à-dire, leur nom ? Oui, ce qui est, vous dites, les Français ont confié à M. Intel la gestion de lui apport sur le logement. Je vous dis simplement, il ne s'agit pas de mettre en cause les partenaires sociaux. Il s'agit de savoir si notre paritage, qui est essentiellement opérationnel, ne doit pas évoluer. Je vous donne un exemple. Sur la formation professionnelle, il ne me paraîtrait pas anormal qu'il y ait une cabine de pilotage commune des régions, des régions qui ont aussi cette responsabilité de l'État et des partenaires sociaux. Le monopole n'est pas quelque chose de sain dans ce domaine. On a besoin de donner des instructions, que le Parlement puisse en débattre et qu'on puisse évaluer. Ce n'est pas une mise en cause des partenaires sociaux. Je vous dis, l'émiettement que cela provoque, eux-mêmes le savent d'ailleurs, l'émiettement des organismes de formation, l'émiettement des organismes HLM, est un sujet d'efficacité. Et les économies, elles sont là, vous dites ? En partie, mais c'est forcément partout. On l'a bien fait. Prenez l'exemple du grand plan Marshall des banlieues. 43 milliards, on l'a fait comment ? Une agence nationale qui regroupait tous les partenaires sociaux, les régions, l'État, l'Europe et les départements. On a fait un compte en banque commun et on a fait un pilotage commun. Donc je pense qu'on a besoin d'avoir un pilotage collectif avec des objectifs et des évaluations. Au-delà du social, l'État, les collectivités locales, où sont les économies ? Vous dites, il faut que François Hollande nous dise où il veut les faire. Mais est-ce que vous ne pourriez pas lui donner des idées ? Dites-nous, où est-ce qu'il faut faire des économies ? Je lui ai adressé, moi, par écrit, un certain nombre de propositions. Et nous avons le contre-gouvernement et 30 ans de terminer cette maquette globale sur les trois grands sujets. Donne un exemple, le millefeuille territorial est une absurdité. Et que pour faire un boulodrome dans la ville de Saint-Sol, il faille une intervention de la ville, de l'éducation, des départements, de la région, de l'État et des fonds européens. Excusez-moi, vous voyez la complexité du coup administratif. Et ça fait cher du cochonnet, vous avez raison. Et vous me direz, c'est une excellente association de pétanques, très primée en France, et qui essaie de battre le midi. En matière sociale, un exemple d'économie, par exemple ? Non, mais moi, je pense qu'il faut sortir de l'émiettement où chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Est-ce que, par exemple, il faudrait réduire les partenaires sociaux négociés en ce moment ? Tous les patrons d'organismes, par exemple, devraient avoir un débat, être entendus par les commissions compétentes de l'Assemblée et du Sénat, définir leur stratégie, qu'on fasse le point annuellement et qu'on regarde comment ça se passe. Ça me paraît quand même assez raisonnable. Est-ce que, par exemple, en matière d'emploi, est-ce qu'il faudrait réduire la durée d'indemnisation des allocations chômage ? Mais ça fait réduire, non, mais est-ce qu'on peut regarder la tendance ? On est passé d'un système dégressif à un système permanent, il y a quelques années. Est-ce qu'on peut regarder à nouveau ce système, le comparer au système équivalent dans les autres pays d'Europe et de voir quelle est la meilleure condition de retour à l'emploi ? Il y a un certain nombre d'évolutions à faire. Moi, j'avais proposé, on avait voté, un contrat de transition professionnelle où, au tout début, vous gardiez quasiment le montant de votre salaire net parce que c'est la période où il faut que vous... Et vous pouviez même le garder en essayant de tester une autre activité à 80, à 100 ou à 120 kilomètres parce que quand vous sortez de cette période de chômage, si l'activité ne vous convient pas, vous perdez vos droits et c'est une difficulté. Donc, on peut évidemment améliorer ce dispositif. Mais vous diriez, comme François Hollande, qu'il y a des abus et des excès dans la sécurité sociale aujourd'hui ? Mais attendez, la confiance n'empêche pas le contrôle et qu'il y a des... Non, mais c'est l'obligation de tout le monde de contrôler pour le compte des Français. Mais ils sont où les abus et les excès ? Attendez, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je vois très bien comment la mécanique ensuite, sur un format court, se développe. Mais évidemment que dans tout système, il y en a. C'est le rôle, effectivement, des responsables politiques d'éviter les abus. Il y en a là-dedans comme dans tout autre système. Ce n'est pas spécifique. Sur les dépenses de l'État, il y a encore du gras parce qu'on dit finalement qu'on a tout fait. Je veux dire, sur les dépenses de l'État, parce que c'est marrant, c'est gentil de me poser cette question. On passe son temps à parler en fait de la réforme de l'État alors qu'il faudrait parler de la réforme de notre système public. L'État, c'est un petit joueur dans l'histoire. L'État, c'est 40% du budget des partenaires sociaux, des organismes sociaux. Donc c'est un petit joueur. En réalité, quand vous regardez bien ces réformes de l'État, réorganiser, oui, un peu, probablement. Ou est-ce que vous avez des gains de productivité ? Essentiellement là où la technologie permet de le faire. Je pense à Bercy notamment. A l'évidence, on peut le faire. Mais est-ce que vous avez trop de profs ? Est-ce que vous avez trop de magistrats ? Est-ce que vous avez trop de policiers ? Est-ce que vous... Non, à l'évidence. Les gisements d'économie ne sont pas là. Les gisements majeurs d'économie, même si ça ne plaît pas de le dire, ne sont pas fondamentalement... Là, ils sont dans la désorganisation, la complexification et le fait que tout le monde fait tout dans ce pays. Pour le boulot de Rome, c'est l'État, la région, le département, l'agglo, la ville et l'Europe. C'est ça qui est incroyablement ruineux dans notre pays. Et c'est à ça qu'il faut mettre un terme. Et je dois dire, je reconnais ou je regrette plus exactement que le début qui avait été fait ce dernier quinquennat sur le rapprochement par les cossiers territoriaux ait été abandonné par cette majorité. Jean-Louis Borleau, on marque une pause dans ce grand jury. On va se retrouver dans un instant. Le temps de laisser passer les informations.